De l'inner de la vie de la próxima fois, en particulier le fait que le fait du idiot de la politique de la liberté d'être un delsain. J'ai découvert ce que c'était le Falun sur internet il y a 10-15 ans et j'avais lu déjà tout ce qui se passait et je trouvais cela tellement terrible que je n'ai pas cru que c'était vrai. Malheureusement, je découvre là que c'est une pratique encore actuelle que de les torturer. Que des personnes soient tuées, des dons d'organes sont faits sur eux juste pour leur croyance. Ce n'est pas normal. Le Parti communiste chinois qui réalise des mœurs, des immondicités envers des gens qui croient à quelque chose, sachant qu'aujourd'hui, on est presque tous libres de croire en ce que l'on veut. C'est complètement inadmissible de laisser un gouvernement, encore en 2021, perpétrer ce genre d'acte immoral. On soutient les pratiquants de Falun Gong. Leur pratique d'authenticité, de bienveillance et de tolérance, on les partage, on les soutient, et on continuera ça jusqu'à ce que ce soit enfin accepté. Quoi qu'on soit, nous allons lutter, nous sommes des âmes fortes, et nous allons résister avec le pratiquant de Falun Gong. 現場,还有 Falun Gong学员 讲述自己亲身遭受酷刑的经历. 新唐人记者站,巴黎采访报道. Merci. 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 Merci.